Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. Ce samedi 8 décembre 2018, l'unimation du président-directeur général du groupe Walfadjiri, Sidi Lamine Nias, décédé mardi à l'âge de 68 ans et la présidentielle de 2019 constitue les sujets dominants de l'actualité abordée ce samedi par les quotidiens. Walfadjiri fait le récit de l'ultime voyage de Sidi Lamine unimé vendredi après-midi à Léona Niasen à Kowalak. Il y avait lors de la cérémonie une union de prière dans cette cité religieuse ainsi que dans celle de Médina Baye relève le journal décrivant l'effervescence populaire sur tout le trajet. L'aurore éternelle titre le quotidien enquête qui précise que le défunt repose désormais à Léona Niasen près de son père Eladj Ibrahima Nias, défunt khalife de Léona. Le journal remarque néanmoins que l'enterrement du journaliste et l'homme religieux n'a pas été du tout repos. La publication explique en effet que comme à Dakar où une discorde avait éclaté sur le lieu de son enterrement, la question sur le lieu d'unimation du mola de Sacré-Cœur s'est posée à Léona. L'observateur en déduit que Sidi est admis à la chambre des pères. Selon le quotidien du groupe Futur Média, il est enterré aux côtés de son frère, le défunt khalife Cheikh Ibrahima Nias. Du moment que le journal signale que dans une lettre publique d'attendu 4 décembre 2018 est adressée à Amr Khalifa Nias, frère de Sidi Lamine, l'ancien président Abdoulaye Wad salue la mémoire du défunt avant de confier qu'il travaillait ensemble sur un projet qu'il aimerait poursuivre avec son potentiel successeur. Les quotidiens informent par Ayer que Karim, le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad, a déposé sa caution pour la présidentielle du 24 février 2019. Libération indique que le chèque de 30 millions de francs CFA a été déposé hier, jeudi, à la caisse des dépôts par Omar Sarr, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, ancien parti au pouvoir. Mais selon les quotidiens qui donnent aussi cette information, Wad fils n'a pas encore notifié le nom de sa partie ou sa coalition devant le Conseil constitutionnel. Comme l'ont déjà fait certains candidats déclarés, c'est donc un acte posé en direction de la présidentielle du 24 février, alors même que sa condamnation à 6 ans de prison ferme et à une amende de 138 milliards de francs CFA ne plaidera pas en faveur de la validation de sa candidature. Toujours à propos de cette présidentielle, suite quotidien titre sur la menace de forclusion et de retard dans la course du dépôt des dossiers auprès des 7 sages du Conseil constitutionnel. Candidats en sursis, s'exclament le journal. Ces articles 57, 116 et 118 appliquent de manière méthodique ces dispositions. Beaucoup de candidats à la candidature pour la prochaine présidentielle verront soit leur candidature déclarée forclose par défaut de pièce dans leur dossier de candidature, soit perdre des parrains pour avoir été les derniers à déposer leur candidature. Au sujet de la vérification des parrains, le quotidien assure que les candidats sont bel et bien impliqués. En économie, le soleil signale que l'Union européenne va mettre près de 492 milliards à la disposition du Sénégal. Selon le journal, les deux parties sont signées vendredi à Dakar le document de stratégie conjointe européenne pour le Sénégal. Le journal révèle par ailleurs à propos des accords gouvernement-syndicat d'enseignement que les deux parties sont satisfaites de l'état d'exécution. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.